donc bonjour à tous les amis servant black donc bienvenue à vous pour ce qui est mode friday numéro 159 donc on est bientôt 160e ça va on va fêter 160 épisodes la semaine prochaine inchallah comme on dit donc on va commencer avec un mode de maison comme d'hommes donc avec des textures que j'ai moi même parce que enfin que que j'ai que moi bien sûr les textures de mon jeu parce que les textures de votre jeu ne sont pas forcément pareil donc ce sera peut-être pas le même rendu la maison en gros vous allez l'imaginer avec vos textures de jeu à vous voilà et si vous n'en avez pas de nouvelles et bas sera comme les maisons basiques tout dégueu donc c'est obligatoire d'avoir des modes de textures dignes de ce nom pour avoir des belles maisons voilà parce que même avec des textures magnifique et bien la plus moche des maisons peut devenir belle voilà faut pas se dire que genre sur les photos du mode c'est pas parce qu'elle est moche que elle va pas forcément être belle avec vos textures la preuve donc le mode somme sand rest bars home créé par alt 1398 donc voilà une maison basique fait en bois une maison de base du jeu mais qui est ultra bien décoré parce que oui je regarde l'intérieur aussi et des fois les intérieurs sont pas aussi bien ici que celle là voilà donc je m'assure à chaque fois que c'est bien décoré même si les images sont moches moi je regarde la déco et le et la fête et tout et moi ça m'a bien plu déjà si vous avez pas remarqué l'extérieur il y avait un petit bassin voilà vous pouvez pas vous baigner mais c'est pas grave moi ça fait joli et vous avez vu l'entrée vous avez vu la l'espèce de petit salon pour manger et tout avec le coin de cheminée vous venez de voir le laboratoire à chimiques bien entendu avec toutes les décorations tétoiles corbeaux qui a ma fenêtre merci même si j'aime les corbeaux donc là c'est le lit qui est pour les barbes il y a même une guitare à côté pour au cas où vous avez oublié voilà donc le lit est ultra bien fait en hauteur moi je kifferais dormir sur ça bon par contre ce qui me ferait un peu chier c'est les livres voilà je prendrais les pieds dedans à chaque fois je crois que je me couperais souvent les orteils à cause des livres les pages des livres donc moi je les enlèverais voilà et après on s'en fout vu qu'on vivra jamais dedans donc ensuite quand vous descendez parce qu'il ya deux étages dans cette maison il ya celle d'en bas enfin il ya l'étage du bas et l'étage principal et c'est tout vous pouvez pas monter donc quand vous descendez il ya deux lits pour faire une mini chambre d'enfants ils auront pas beaucoup de place mais bon osef ils n'ont qu'à sortir prendre l'air donc à côté vous avez des chaises voilà pour qu'ils s'assoient se repose et qu'ils fassent leur devoir en se taisant dans la joie et la bonne humeur donc ensuite en face de mini chambre des enfants vous avez cette magnifique statue d'azura qui est dans le coin caché par l'étagère une magnifique statue d'elfe des neiges qui est sur l'étagère et le l'hôtel d'enchantement bien entendu avec les différentes gemmes blablabla à disposition et la tête de dragon avec la boule qui tourne aussi m'a très bien plus je vais le répéter encore une fois la statue des elfes des neiges qui est juste ici est ma statue préférée du jeu je ne le dirai jamais assez j'ai l'impression que je le dis dans toutes les vidéos mais c'est pas grave je me répète c'est à force de faire des épisodes donc voilà voilà c'est tout ce qu'il ya à dire à propos de cette salle la déco est très bien ici et si vous êtes un match vous avez passé la majeure partie de votre temps ici voilà magnifique boule de cristal aussi soit dit en passant et puis là on est de retour sur le lit voilà pour finir en beauté et voilà donc il a vraiment une souci du détail pour une maison qui au premier abord peut sembler merdique ne vous fiez jamais aux apparences et elle se trouve au sud de faillesse j'ai oublié de préciser donc une région très magnifique donc on passe au mode suivant donc là je vous ai montré la map pour vous montrer que c'était fallait aller au doc de solitude bon là j'ai été de nuit donc on y voit comme dans un cul mais là en fait j'ai fait exprès de passer le temps et quand je suis arrivé bas il faisait c'était la matinée et le jour venait de se lever donc c'était tout bénef donc j'ai pu vous montrer plus en détail ce magnifique mode en fait qui est un mode qui va vous rajouter un village si vous n'aviez pas compris donc au doc de solitude faudra monter à bord d'un bateau qui sera rajouté bah oui vous allez le trouver facilement vu que c'est le bateau qui n'était pas là avant voilà et donc quand vous allez passer quand vous allez rentrer sur le bateau vous allez vous allez tp directement donc vous allez arriver au port de ce magnifique village qui vous a rajouté il a son il a son propre nom vous inquiétez pas il un village sans nom c'est comme je sais pas ça veut rien dire donc c'est logique qu'il y en ait un donc bizarrement au doc il y avait personne à la caisse vous pouvez voler l'oseille il n'y aura personne voilà c'est le mec est fantomatique apparemment donc là c'est l'entrée du village avec les magnifiques murs en pierre et magnifiques arbres qui l'entourent donc le mode somme à l'aise mal à zone pardon donc c'est le nom du but du village créé par optimistic pillow voilà donc ça va pas être un village de foufou comme je voulais par exemple le village d'elsmire que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps enfin au cours de l'année je suis en plus c'était vers quand et c'était au combien dième d'épisodes je n'ai plus de souvenirs voilà j'ai alzheimer donc voilà au niveau de ce village donc je disais il n'a pas fait des trucs de ouf mais en gros vous imaginez rive bois et ben ça c'est un deuxième rive bois voilà vous voyez rive bois dans le jeu de base et ben ça c'en est un deuxième et puis si vous kiffez rive bois comme ça ça vous arrange il ya des poulets que vous pouvez tuer bien entendu vu que c'est un jeu peut tuer les poulets pas comme certains jeux hashtag assassin creed origins mais bon dans le nouveau on peut les tuer donc les développeurs ont tout compris donc voilà il ya même des chiens aussi sur qui seront allongés sur le sol et il ya une eau il ya une auberge une forge pour acheter des armes bien entendu vous avez une écurie ou pour acheter un cheval si vous n'en avez pas encore et bien ce mode va s'en charger voilà et puis à même une boutique en plus de l'écurie donc c'est ça change de l'ordinaire et de l'autre côté du village vous pourrez ressortir voilà ou alors ça fait un peu deuxième entrée moi je trouve celle la plus classe parce qu'en fait il ya les feuillages sur les murets donc c'est dix fois plus beau voilà dès qu'on rajoute un peu de végétation on est en mode ouah les yeux qui pétit c'est normal donc voilà c'est la vue du village vu c'est le village vu du dessus pardon et il ya même un phare que vous avez pu voir le grand feu de cheminée pour attirer les bateaux que ce soit des bateaux pirates ou je sais pas quoi en tout cas ils viendront tous ici pour poutrer tout le monde j'ai pas rencontré beaucoup de civils dans ce village mais je pense qu'il y en a une dizaine quand même parce que si c'est pas peuplé c'est pas marrant et puis vous avez aussi un donjon voilà la clé sera sur le cadavre oui je vous spoil et je m'en fous le cas de la clé sera sur le cadavre voilà qui est à l'entrée et qui la c'était une meuf qui s'appelle émilie à la pro elle a dû prendre cher à part donc je bégaye désolé elle a dû prendre cher par les par les squelettes voilà en même temps peut pas trop se défendre et puis vous aurez juste à rentrer dans le donjon et puis vous j'ai pas voulu rentrer pour vous montrer ce qui est à l'intérieur parce que sinon vous auriez pas eu la surprise voilà donc on passe au mode suivant qui est le mode de la followers donc la followers cette semaine c'est une vampire je crois en gros je sais pas si c'est en évite mais elle est d'un point de vue donc au ZF et puis elle a des oreilles d'elf voilà et là je vous montre sa couronne comme un con avec la souris parce qu'en fait c'est c'est un mode qui est requis pour l'avoir sa putain de couronne donc le mode son boet follower créé par hachers hachers qui j'ai présenté des modes d'armes de lui des certains modes d'armure aussi je crois ou alors il ne fait pas du tout d'armure et je me gourre totalement mais on s'en fout en tout cas hachers est un bon modeur voilà on crache pas sur lui et celui qui dira du mal d'hachers je lui botte le cul voilà donc là il nous a fait beau être avec deux hauts parce que sinon c'est pas joli donc il lui a fait une dague qu'il a nommé beau 14 blablabloody shanker 26 de dégâts qui absorbe 15 points de santé rien que ça donc c'est une dague et vous pourrez vous amuser à en forger une autre comme ça ça lui en fera deux ou alors vous lui volez celle-là et vous en forgez une autre comme ça ça vous aura deux deux dagues hyper stylées pour votre gueule et elle elle aura que dalle enfin si vu qu'elle a une deuxième arme qui s'appelle volenbou et que en gros c'est une c'est un marteau des draps qui brille quand elle l'équipe et oui qui absorbe 15 points de santé aussi mais qui fait 31 dégâts et au niveau de sa magie elle a un pouvoir qui s'appelle je ne peux pas lire de là vous découvrirez par vous même de quoi ce qu'il fait elle peut conjurer des trucs aussi voilà pour pour les appeler à sa botte magnifique botte soit dit en passant et en plus de la couronne elle est équipée de différents éléments et en plus vous n'allez pas de voir comme certains certaines followers vous n'allez pas devoir prendre un mode requis pour son armure vu qu'en fait vous prenez juste le mode son modèle et son armure enfin un sens tenu que vous voyez sur les photos pour une fois elle apportera vraiment et en plus il ya plusieurs éléments par exemple il ya un élément pour ses gants les trucs qu'elle met autour du bras la robe les bottes vraiment tout 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 même les boucles d'oreilles jusqu'au piercing voilà mais par contre pour la couronne faudra un mode qui s'appelle beau quelque chose moi je l'ai pris pour les corps seven days mais bon ça aucun intérêt de dire ça voilà on s'en fout un peu c'est pour les mais c'est pour tous les modes de corps en plus donc prenez le mode si vous voulez la couronne parce que sans la couronne elle sera moche donc on passe au mode suivant vous l'avez deviné c'est un mode d'armes qui se nomme cette semaine iris entre parenthèses the witcher earth of stone dlc créé par aï marwin ce modeur là aussi je l'adore soit dit en passant j'ai présenté bon nombre de maisons de aï marwin d'ailleurs vous tapez juste son nom sur la chaîne enfin sur ma chaîne bien sûr et puis vous allez tomber sur bon nombre de ce qui est mode faillée et à chaque fois ce sera une maison de lui parce que les autres modes faut dire qu'il en fait pas des masses les autres modes il fait plus les maisons là il nous a fait une arme qui est tirée du dlc qui coûte le plus cher de the witcher 3 parce que the witcher 3 j'ai fini le jeu mais j'ai jamais acheté j'ai acheté aucun des deux dlc honte à moi voilà donc vous aviez celui à 10 euros qui s'appelle je sais plus comment et donc celui là ça doit être le plus cher à 20 euros art of stone ou alors je me cours totalement et celui là c'est celui à 10 balles je sais pas je les connais pas les dlc mais il me semblait qu'art of stone c'était le plus cher à celui à 20 euros et c'était le plus long voilà parce que qui dit 20 euros dit plus long que celui à 10 euros c'est logique sinon où va le monde donc peut dire de l'arme et bah je peux pas vous dire si elle est fidèle que j'ai pas fait le dlc malheureusement le fourreau entré dans le cul de mon personnage parce qu'elle est elle a un trop gros cul voilà elle a un cul de michi minaj désolé donc le fourreau que dire sur lui déjà le fourreau il a il a des motifs hyper stylés sur le fourreau avec les rosaces dessinés dessus franchement je crois que c'est hyper fidèle je peux le dire sans trop m'avancer que ça a l'air d'être fidèle au dlc voilà après elle est disponible en deux versions la version normale et la version scabarède j'ai pas trop compris la différence j'ai juste remarqué que la version scabarède en fait avait un fourreau différent de la version normale la version normale ne dispose pas de fourreau je crois limite elle a rien du tout c'est juste l'épée qui est dans votre dos voilà enfin vous elle sera à votre taille parce que vous vous n'aurez pas le mode qui la met dans le dos comme moi sauf si vous voulez si vous l'avez c'est dual cheat redux pour info donc voilà là je vous ai j'ai mis une épée à une main dans chaque main et pour vous montrer le skill avec voilà ils font des dégâts assez raisonnable mais pas trop cheat quand même parce qu'il faut pas abuser elles n'ont pas d'enchantement malheureusement et c'est à une main ou à deux mains c'est vous que choisissez donc voilà on va pouvoir rentrer dans les modes d'armure donc l'armure pour les hommes cette semaine c'est une armure de chasseurs et oui qui est tiré d'un jeu qui s'appelle bloodborne pour ceux qui connaissent donc le mode somme yarnam hunter 7 créé par vixen j'ai pris la version française parce que je ne trouvais pas sur le nexus mais apparemment enfin normalement vous tapez yarnam dans le nexus peut-être qu'il va trouver mais sur le nexus moi j'ai pas trouvé donc voilà j'ai pris la version française sur la confrérie des traducteurs donc elle est fournie avec une arme assez originale voilà elle n'est pas comme les autres armes vous pouvez l'admirer si vous voulez voilà donc c'est une arme atypique que que n'importe enfin pas n'importe quel chasseur à sa dispo donc franchement je vous conseille cette armure le truc qui est chiant c'est qu'elle est disponible en deux coloris donc noir et marron que je vais vous montrer dans un instant sauf qu'il y a deux trucs qui ne changeront pas ce sont les gantelets et les bottes voilà ils resteront de même couleur en gros si vous êtes quand vous allez équiper l'autre version qui est en marron tout va changer sauf les gants et les bottes voilà ça restera dans cette couleur qui est un peu bizarre c'est une couleur un peu grisâtre mélangé avec du blanc donc l'arme qui est disponible vous pouvez voir qu'elle s'équipe à une main c'est pas parce qu'elle est longue qu'elle s'équipe à deux mains et ben non vous vous êtes fait à voir un enchantement c'est pas ça se voit de là un enchantement qui brille rouge sur l'arme ce qu'il fait l'enchantement je ne sais pas et d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer désolé donc là il s'agit de la version marron voilà après c'est selon votre préférence à vous mais je pense que 99,9% des gens vont préférer la version noir voilà et en plus de l'arme bizarre weed qui vous est fourni le mode fournit aussi un pistolet voilà parce que tout chasseur qui se respecte doit avoir un pistolet donc là c'est un pistolet un peu de pirate donc qui est considéré comme un bâton de magie dans le jeu voilà je sais pas pourquoi osef donc au lieu de tirer des boules de magie comme avec les bâtons de base vous allez tirer des balles qui font 52 dégâts chacune et oui j'ai retenu et si vous ne croyez pas c'est marqué ici alors maintenant fermez là donc après vous avez juste à l'équiper et à tirer sur les gens voilà sur les civils sur vos followers tirez surtout et n'importe quoi à noter aussi que l'arme fait un bruit de monstres quand vous tirez ça fait un gros boom on dirait vous tirez une grosse catapulte alors qu'en fait c'est juste une mini balle qui va faire 52 dégâts voilà et j'ai tiré sur la pauvre velina voilà mais elle a rien senti vu que c'est une vampire et qu'elle ne peut pas mourir donc voilà en plus tiré d'un jeu blue band qui a été un peu laissé à l'abandon malheureusement donc on passe au mode enfin à l'armure des femmes donc cette semaine elle somme la kozakowiz 1760 black stays outfit créé par kozakowiz il s'est pas pris la tête il a mis son nom devant le nom de l'armure donc pour les corps un p seulement ou pas je ne sais pas je crois qu'elle est aussi compatible avec cbbe pour ceux qui font des caprices et qu'ils ont cbbe et qu'ils se disent ah merde c'est que pour un p et ben non vous inquiétez pas il ya cbbe par contre les autres ceux qu'ils ont des ce qu'ils ont ni un p ni cbbe et qui ont pris un autre mode de corps et bah tant pis pour vous vous aviez qu'à rester dans vos dans vos vous avez qu'à rester vieux comme moi et vous aviez qu'avant qu'à vous en tenir à vos comment on dit à vos classiques voilà parce que cbbe et un p ça reste quand même les modes de corps original de ce qui arrive pour moi c'est les deux premiers modes de corps principaux qu'ils ont dominé le monde des modes de corps voilà après il y en a une ribambelle qui sont sortis après mais ils ne dépasseront jamais cbbe et un p et je vous conseille d'avoir un des deux obligatoirement même si vous rajoutez un autre mode de corps en plus installé un un des deux voilà et j'ai même pas parlé de l'armure mais en fait les jambes de mon perso était invisible donc malheureusement j'ai pu vous montrer que la partie haute de l'armure vous avez dû remarquer j'ai passé à vous le faire pour vous aussi donc le skyrim hotfady numéro 159 est terminé j'ai fini de parler parce que ma gorge n'en peut plus donc n'hésitez pas à me lâcher le petit jacou et vous avez aussi pas déjà fait comme j'ai pas fait de fin de vidéo avec une petite danse comme d'hab avec mon perso voilà elle ne voulait pas cette grosse feignasse donc je vous ai mis une image de skyrim avec le petit monsieur qui est un peu vénère avec son côté sombre qui a envie de vous botter le cul et son côté lumière qui vous dit ciao les gens comme moi donc je vous laisse en musique 1 1 2 1 3 2 2 3 2 Sous-titrage Société Radio-Canada